C'est un couple, un jeune couple, pas trop jeune, qui veut tourner un film sur un écrivain, un vieux écrivain, pas trop vieux, et oui c'est à peu près ça, et puis ils rencontrent l'écrivain à Paris, il vit à Paris, et après ils veulent le rencontrer dans son village d'origine en Suisse, et puis il n'arrive pas, et c'est là où le livre commence et les problèmes. Il y a beaucoup d'écrivains et d'écrivaines qui écrivent maintenant des autofictions, et c'est un grand thème aussi chez nous, et j'ai eu beaucoup de discussions avec des collègues sur ce sujet, je me suis aussi demandé est-ce que je devrais faire ça aussi, et je suis plutôt critique, ça ne m'intéresse pas tellement, mais l'idée m'intéresse d'écrire l'autofiction, c'est quoi la fiction, c'est quoi l'auto dans l'autofiction, et c'est pour ça peut-être que j'ai choisi d'écrire ce livre qui n'est pas d'autofiction, même que l'auteur est plus ou moins mon âge, vient de mon village à écrire mes livres, mais ça ne m'a pas intéressé, ce qui m'intéresse c'est comment nous pouvons attraper un personnage, est-ce que c'est plutôt par la fiction ou par l'autobiographie, et c'est ces thèmes qui m'ont intéressé. Et en plus c'est une histoire d'amour aussi, comme à un moment je peux dire ça, c'est pas un secret, l'auteur a commencé de m'ennuyer, d'ennuyer aussi les cinéastes, le couple, et après ils meurent, et après c'est plutôt une question sur la mémoire d'un quelqu'un, et plus l'auteur est plus vraiment présent. Bon, disons, j'ai toujours dit, j'écris pas l'autofiction, comme j'ai dit, mais mes livres sont très personnels, ils ont beaucoup à faire avec quoi, mais pas dans le sens que je raconte ma vie, mais c'est pas par hasard que j'écris mes livres. Et, mais disons, les faits extérieurs de ma vie ne sont pas tellement intéressés pour comprendre ma littérature, mais quand vous me connaissez, vous allez me reconnaître dans mes livres. Et ça m'arrive souvent quand je rencontre un auteur, une autrice qui ne m'est pas sympathique, normalement les livres, je ne les aime non plus, alors il y a vraiment une relation forte entre la personnalité plutôt que la vie et les livres que quelqu'un écrit. Je crois que dans nos livres, il y a toujours ce sentiment qu'on ne sait pas vraiment où on est, on est dans la fiction, dans la réalité, mais la réalité qui est aussi une fiction, alors c'est ce sens d'une incertitude peut-être, qui est aussi dans l'heure bleue où la lumière disparaît, c'est pas encore la nuit, mais on commence à voir plus si clair et c'était ce sens que je voulais avoir dans le livre. Je crois que le livre est aussi une histoire d'amour, car après la mort de l'écrivain, il y a deux femmes, c'était son amante et la jeune cinéaste qui deviennent amies et qui ont une relation assez spéciale. Alors c'est un triangle, deux femmes et un homme, l'homme est mort, alors c'est un triangle d'amour qui consiste d'un mort et deux êtres vivants.